Après une accalmie qui a duré plusieurs semaines, les arrestations et les incarcérations des irakistes ont repris de plus belles. Hier, mardi 27 avril, la marche hebdomadaire des étudiants a été empêchée pour la première fois et des dizaines d'arrestations ont été effectuées. La plupart des personnes interpellées ont été remises en liberté le jour même et au moins un manifestant a été gardé à vue pour être présenté devant la justice. Il s'agit de l'étudiant Massoum Maïdine Abdel Fatté. Selon le Comité national pour la libération des détenus, CNLD, le père de l'étudiant s'est déplacé au commissariat et il a été informé que son fils sera présenté devant le procureur du tribunal de Baab Eloued. Une perquisition au domicile de Massoum Maïdine, si Abida, a été effectuée ce mercredi, ajoute la même source. A Alger, Karim Tabou a été placé en garde à vue, suite à une convocation qu'il a reçue après la plainte déposée par le président du Conseil national des droits de l'homme Bouzid Lazari. Ce dernier a été conspué par Tabou lors des obsèques de Maliyaïa Abdel Nourlundi au cimetière de Bain-Aknoun, Alger. Le domicile du défenseur des droits de l'homme cadre Chouich a été également perquisitionné à Oran ce mercredi, selon le CNLD. Quelques heures auparavant, l'activiste et sa femme, Jamila Louki, journaliste et militante du Irak, avaient été arrêtés à leur sortie du tribunal d'Oran où leur procès en appel dans une ancienne affaire venait d'être reporté. Ils ont été relâchés en début de soirée, et convoqués à se présenter demain jeudi 29 avril au commissariat central d'Oran, toujours selon le CNLD. Autre perquisition, celle du domicile de l'activiste Hicham Kiyah, à Blida. Hicham Kiyah est coordinateur national du Rassemblement des Jeunes pour l'Algérie et cofondateur de l'initiative NIDA 22. Il a été arrêté ce mercredi sur son lieu de travail, à la direction de Sonnelgaz de Blida, par la gendarmerie nationale qui a par la suite perquisitionné son domicile, emportant son ordinateur, précise le CNLD. Ces perquisitions surviennent après celles de dimanche dernier au domicile de plusieurs activistes, arrêtés dans différentes villes du pays et transférés à Oran. Il s'agit de Tahar Boutach arrêtés à Constantine, Djaé Zakaria arrêtés à Mostaganeon, Ibrahim Yahoui arrêtés à Indefla et Mustapha Gira, arrêtés à Alger, selon le CNLD. Leur garde à vue a été prolongé. Ceux qui ont été interpellés lors de l'empêchement de la marche de vendredi 114 dans la capitale de l'Ouest algérien sont également toujours en garde à vue. C'est le cas notamment du journaliste Saïd Boudour et de l'activiste Yasser Ouiba. Selon le CNLD, 15 personnes ont été arrêtées et placées en garde à vue depuis 20 ans.